Bonjour à tous, je vous retrouve en cette journée excessivement chaude pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à coeur et que je voulais aborder sur cette chaîne déjà depuis un moment c'est le zéro déchet alors je ne suis pas du tout 100% zéro déchet il y a plein plein de choses qu'il faut encore que j'améliore dans ma vie mais disons que voilà, petit à petit, depuis quelques années, je m'y mets donc je ne suis pas du tout parfaite, j'ai encore plein d'efforts à faire mais aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces zéro déchet que j'ai mis en place dans ma vie et que j'utilise vraiment au quotidien et qui sont vraiment très très faciles à mettre en place donc au niveau hygiène déjà les cotons démaquillants c'est vraiment ce par quoi on commence généralement vous avez les tendances d'Emma qui sont les plus connues mais moi en fait j'ai acheté mes petits cotons démaquillants comme ça, lavables c'est madame sylvine je vais vérifier si elle en vend toujours mais en fait elle les fabrique et puis elle les vend donc il y a plein plein de couleurs c'est vraiment très très joli ça fait plusieurs années que je les ai maintenant et franchement ils n'ont pas bougé ils sont en très très bon état je les mets dans un petit pochon pour les laver en machine et voilà ça se lave très bien je n'ai pas de soucis et depuis plusieurs années maintenant je n'achète plus du tout de coton démaquillant on continue sur l'hygiène avec bien sûr les serviettes hygiéniques et tout ce qui est tampons etc donc moi avant j'utilisais beaucoup de serviettes hygiéniques je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet notamment voilà mes petites serviettes Plim celle-ci qui est super jolie toute jaune et voilà j'en ai plusieurs maintenant j'en ai assez pour avoir les serviettes de nuit de jour, les protège-slip etc j'ai des protège-slip lavables aussi bon de ce que je vous disais dans ma dernière vidéo là sur l'endométriose je n'ai plus mes règles à la limite j'ai des spottings parfois des gros spottings mais depuis 6 mois du coup je n'ai plus mes règles donc à la limite parfois je mets une serviette pour faire genre au cas où mais bon pour l'instant du coup je m'en sers moins forcément mais depuis au moins 4-5 ans j'utilise aussi des cups pour les jours où j'avais un flux vraiment très très abondant et voilà les deux vraiment ont fait partie de ma routine je n'ai plus acheté de serviettes jetables depuis des années et je les adore surtout que comme je disais sur mes vidéos serviettes hygiéniques lavables elles sont toutes jolies en fait ça donne vraiment du plaisir de les utiliser parce qu'elles sont toutes belles et du coup je les nettoie avec du savon de fiel qui est très très efficace pour nettoyer le sang donc j'en suis parfaitement ravie la brosse à dents alors ce n'est pas totalement zéro déchet puisque ma brosse à dents est en plastique j'avais eu une brosse à dents en bois il n'y a pas très très longtemps qui n'était pas trop mal mais du coup là je me suis penchée vraiment sur la marque l'Amazona j'aime beaucoup beaucoup cette marque en fait leur brosse à dents est en plastique je me demande d'ailleurs si ce n'est pas du plastique issu de végétaux je ne sais plus mais en tout cas la tête est changeable vous achetez donc les petites recharges vous changez donc vous appuyez juste là la tête s'en va vous la remplacez et la raison pour laquelle je me suis tournée vers cette marque c'est que si vous leur envoyez les têtes ou même le manche des brosses à dents ils s'engagent à les recycler donc ça je trouve ça génialissime ce n'est pas zéro déchet mais ça limite quand même les déchets les mouchoirs alors pareil les mouchoirs moi j'ai acheté des mouchoirs en coton blanc alors je vous avouerai qu'à l'époque bon ça fait longtemps que je les ai maintenant à l'époque je ne connaissais pas trop de personnes qui les fabriquaient ou quoi et c'est vrai que toutes les choses que je vous cite comme les serviettes hygiéniques c'est à un certain prix ne vous imaginez pas que j'ai acheté tout ce que je vous cite du jour au lendemain maintenant j'ai vraiment acheté petit à petit les protégés par exemple j'en ai acheté deux au début l'année d'après j'en ai acheté deux autres c'est vraiment au fil des années que j'ai fait mon stock donc c'est venu petit à petit et ces mouchoirs lavables je les avais acheté chez La Redoute mais voilà donc c'est pas du coton bio etc mais ça fait des années que je les ai et ils n'ont pas bougé donc j'en suis vraiment ravie encore une fois alors on passe à tout ce qui est ambiance un peu repas donc déjà les serviettes de table évidemment je suis passée au coton démaquillant lavables, serviettes, enfin mouchoirs lavables je ne pouvais que acheter des serviettes de table lavables je ne sais plus du tout d'où elles viennent celles là, j'en ai de plusieurs couleurs elles sont très très bien elles sont en coton juste ce qui me pose un gros souci et si vous avez une solution je suis preneuse c'est que j'ai plein de ces serviettes qui sont tachées avec soit des taches de gras soit des taches d'épices genre curry, curcuma et j'ai beau faire ce que je veux ça ne part pas en fait j'ai essayé plein de détachants le savon de fiel j'ai essayé de les laisser trempés dans du percarbonate de soude avec, enfin dans de l'eau très chaude de les laver à 40, de les laver à 60 j'ai vraiment tout testé et ça reste taché donc ça m'embête un peu mais je ne sais pas quoi faire en tout cas sinon on a nos serviettes de table on en est très très content pareil pour les invités j'ai de quoi faire donc ça aussi ça m'évite d'utiliser du sopalin à tout va autre astuce évidemment la gourde ça fait un petit moment que je l'ai celle là et je voulais vraiment une gourde déjà pour me déplacer à l'extérieur j'ai toujours toujours une bouteille d'eau sur moi au cas où j'ai soif dans les transports ou autre et aussi sur la table de nuit donc voilà les petites bouteilles en plastique j'en pouvais plus et donc je me suis tournée vers la marque Quetch c'est une très bonne marque donc ça fait partie des marques un petit peu éco-responsables si on peut dire l'intérieur est 100% inox il n'y a pas du tout de revêtement chimique faites très attention si vous achetez des gourdes pas trop chères ou des marques qui n'ont pas de valeur éthique parce que souvent vous pensez que c'est juste de l'inox et en fait non il y a un revêtement vous savez un peu le revêtement qu'il y a à l'intérieur des boîtes de conserve et donc c'est voilà il y a des perturbateurs endocriniens qui vont se délivrer dans l'eau donc ça faut faire gaffe donc là dessus pas de soucis juste je vous déconseille d'acheter ce type de bouteille je ne savais pas à l'époque où je l'ai acheté si c'est à refaire je me tournerais plus vers la marque Gaspaggio qui fait des bouteilles inox mais sans revêtement de peinture parce qu'en fait la peinture ça s'écaille et du coup ça fait des particules de plastique et de particules chimiques un peu partout dans votre environnement et en plus cette bouteille Quetch c'est quelque chose qui revient souvent dans les avis dès la première année d'utilisation elles commencent déjà à s'écailler donc ils en ont si je ne dis pas de bêtises ils en ont en inox non revêtu je voulais éliminer les petites bouteilles d'eau dans mon sac donc évidemment je voulais aussi éliminer les bouteilles plastiques tout court je me suis tournée tout d'abord vers le charbon actif je vous ai fait une vidéo et un article très complet sur le sujet et je suis passé récemment vers les perles de céramique je ne vous en ai pas encore parlé ça fait au moins 8 mois que je les utilise mais en fait je cherche désespérément des preuves scientifiques je ne sais pas réellement quelle action ça a sur les dérivés de médicaments ou de pesticides qu'on peut trouver dans l'eau du robinet je ne sais pas ça m'énerve donc bon en tout cas j'en suis plutôt contente au bout du mois elle commence un peu à plus trop faire effet je vous en reparlerai mais en tout cas si je peux vous conseiller une chose c'est le charbon un bâtonnet de charbon dans une carave d'eau et le tour est joué c'est vraiment génial je vous mets évidemment les vidéos les articles que je vous ai faits sur les sujets que j'aborde en barre d'infos et dans le petit i pour faire la vaisselle je voulais éviter les éponges évidemment donc je me suis fourni des Tawashi alors ceux-là en fait je les avais acheté sur Etsy ils sont très très fins à la base c'était vendu comme coton démaquillé vous voyez mais comme j'étais pas cher j'en ai profité et mine de rien ils sont très très bien mais il y en a d'autres qui sont enfin qui sont légèrement plus renforcés et qui sont peut-être plus agréables mais sur Etsy vous tapez Tawashi vous allez en trouver plein donc moi je les prends comme ça il y en a en forme de boule je n'aime pas du tout du tout du tout je trouve pas ça du tout pratique mais bon chacun son truc et pour on va dire essuyer genre les miettes de la table ou je sais pas enfin pour compléter les Tawashi j'ai acheté ces petits lavettes microfibre donc bon elles sont bien tachées mais bon voilà je m'en sers je m'en sers beaucoup et pareil c'est très très pratique les deux se lavent en machine je n'ai aucun problème autre chose indispensable les petits sacs à vrac je viens tout juste de faire mes courses en plus alors pareil j'ai pas investi tout de suite dedans parce que vous voyez si vous achetez tout ce que je vous présente d'un coup la facture elle est pas mal moi je suis encore étudiante donc on va doucement c'est pour ça je vous dis j'y vais petit à petit il y a plein de choses que je rêverais d'acheter mais je peux pas tout acheter d'un coup mais du coup les petits sacs à vrac bon ils sont pas très très propres parce que forcément avec les légumes ça tache très vite mais je les lave très facilement en machine ça se lave à 40 donc voilà ils sont en coton biologique j'avais acheté ça en boutique bio directement il y en a aussi sur Greenweez et donc voilà il y a des formes ça c'est le format L et il y a des petits je crois ils sont ah si il y en a un là ça voilà c'est le petit format j'ai aussi acheté ce genre de filet bon désolé c'est pas très très propre il y a des bouts de salade mais enfin voilà je viens de faire mes courses donc vous m'excuserez mais voilà ce genre de filet pour mettre la salade ou les gros légumes genre les oranges je sais pas moi des trucs comme ça et voilà bah des petits pochons comme ça en tissu aussi c'est très très pratique pour éviter les sacs en plastique et donc c'est nickel alors je vous avouerais qu'au début c'était pas facile parce qu'on les oubliait fréquemment en allant faire nos courses ça m'énervait hein mais c'est on a pas l'habitude au début mais petit à petit ça vient et maintenant c'est bon on est rodé dernière astuce le compost ou bien un lombri composteur si vous êtes voilà en appartement nous bah voilà si vous connaissez mes petites vidéos potager vous savez qu'on a un petit coin de verdure donc on a installé un compost dans le fond de notre petit jardin donc c'est très très pratique nous ça nous sert essentiellement à mettre la litière de nos lapins parce que sinon ça partait à la poubelle ça faisait quand même pas mal de sacs poubelle de litière surtout que voilà en période de chaleur comme ça je change la litière quasiment tous les jours donc vous imaginez à quel point ça remplit vite c'était pas possible et je trouvais que c'était vraiment du gâchis surtout que là pour mes plantes c'est un réel bonheur alors je mets pas tout au compost parce que encore une fois j'ai pas un budget énorme donc je n'achète pas tous mes légumes en bio malheureusement donc quand j'ai des épluchures de légumes non bio je ne les mets pas dans mon compost c'est un choix c'est vraiment parce que après le compost je les mets dans mes légumes et ceux que je cultive j'ai vraiment la vocation de les mettre vraiment les faire en bio donc je ne vais pas me mettre des épluchures pleines de pesticides quoi j'ai des amis qui sont en appartement et qui ont des lombris composteurs j'arrive pas à dire ce mot lombris composteurs voilà et pareil c'est nickel franchement ils en sont très très contents et ils ont régulièrement ils peuvent en fait ça crée du jus à l'intérieur et du coup ils récupèrent ce qu'on appelle le jus de lombris composteur le jus de compost voilà et pour arroser les plantes tout ça si vous avez des plantes ou un potager pareil c'est top voilà pour ces 10 astuces zéro déchet c'est déjà quand même une belle une belle aventure je trouve de faire tout ça je vous mets bien sûr tous les articles que j'ai acheté en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver et je ferai d'autres vidéos sur ce thème parce que comme je vous dis il y a plein de trucs que j'aimerais que j'aimerais changer dans ma vie pour vraiment éliminer les déchets j'aimerais faire aussi des vidéos sur comment éliminer le plastique dans sa vie parce que ça aussi c'est un truc que je ne veux plus en attendant n'hésitez pas à me donner vos astuces en commentaire les petites marques que vous avez trouvé un petit peu zéro déchet et sur ce je vous dis bonne semaine à vous supportez la chaleur enfin j'espère que ça va aller pour vous et je vous fais plein de gros bisous à la prochaine belle journée on Sous-titrage ST' 501